Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Leonardo DiCaprio et de sa nouvelle conquête, il s'agit de Gigi Hadid. Ça fait déjà quelques mois qu'on parle d'eux comme en couple, sachant qu'il s'est séparé récemment de sa partenaire de plus de 4 ans. Et on les a vus sortir d'un restaurant à Los Angeles, donc ils essayaient de se cacher comme ils pouvaient. Leonardo a mis son masque, a baissé sa casquette, on ne voyait pas vraiment le visage. Gigi aussi essayait de se cacher avec une sorte de foulard, je ne sais pas si c'est un foulard, une écharpe en fait. Au départ, quand ils ont parlé de cette histoire, je me suis dit qu'en fait, que non, ce n'était pas possible qu'ils puissent sortir ensemble parce qu'ils n'ont pas vraiment grand chose en commun. Et généralement, Leonardo ne sort pas avec des personnes qui ont plus de succès que lui, il sort avec des personnes qui sont en dessous de lui, on va dire. Et Gigi, si vous la connaissez, elle est devenue une grande top model, elle est connue de tous, autant que Leonardo DiCaprio. Mais en fait, finalement, ils sortent bien ensemble. Est-ce qu'ils vont bien ensemble ? Je ne sais pas. Il a 48 ans et elle en a 27. Il y a quand même une sacrée différence d'âge. Et c'est quelque chose de tout à fait normal à Hollywood apparemment. Auparavant, ils sortent avec une jeune femme de 25 ans, quelque chose dans le genre. Et on se demande pourquoi ils sortent avec Gigi puisqu'elle a 27 ans. Certains disent qu'en fait, ils ne sortent pas avec des femmes qui ont dépassé les 25 ans et que peut-être ils sortiraient avec elles pour prouver que non, en fait, ils peuvent sortir avec des femmes plus âgées que 25 ans. Allez savoir. Je ne voyais pas ensemble, mais vous savez, l'amour, c'est vraiment, c'est de l'amour et imprévisible, on ne sait jamais. Donc, voilà. Ils sortent ensemble bien pour eux tant qu'ils sont heureux. Je ne vois pas quel problème à part le fait qu'ils ont près de 20 ans de différence, 21 ans de différence. On se demande de quoi ils vont parler. Ils trouveront forcément quelque chose. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je pose une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501